Eh mais tu fais quoi en fait ? T'es artiste, entrepreneur, t'es coach, t'es podcaster, t'es coach de podcaster, t'es musicien, t'es auteur, t'es guitariste, qu'est-ce que tu fais ? J'ai du mal à comprendre. Voici une des questions que l'on me pose le plus souvent, je suis sûr que si tu es également artiste, entrepreneur, multicasquette, c'est une question que tu as eu plusieurs fois, peut-être que même parfois toi-même tu ne sais plus qui tu es. Reste bien dans ce podcast parce que je vais te partager ce que j'ai pu expérimenter pour quand même avancer, je ne suis pas du tout là où je voudrais être aujourd'hui mais j'ai pu sortir une vingtaine de morceaux, j'ai pu faire 300 podcasts, un livre, gérer un business en ligne, faire de beaucoup de choses en même temps. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que c'est une belle journée pour être en vie pour toi, bienvenue en avril 2023 d'ailleurs, sache que chaque mois je fais une sorte de bilan mensuel du mois qui est écoulé, donc là ce contenu fera office de bilan pour le mois de mars 2023. Alors la première chose qu'il faudrait apporter, c'est pourquoi est-ce que je suis entrepreneur plutôt que salarié. Alors j'ai été un peu salarié, j'ai fait quelques centres de loisirs, des colonies de vacances, je suis juriste de formation donc j'étais vraiment destiné à être salarié mais il y a une chose qui me manquait en étant salarié c'est que je n'avais pas du tout le contrôle de mon temps. Je rentrais du travail, j'étais fatigué, je ne gagnais pas vraiment de sous, ce n'était pas assez pour payer ma musique, pour payer mes studios etc. Donc des coups durs de la vie mais en même temps une décision vraiment intentionnelle ont pu m'aider à me lancer et à devenir entrepreneur. Alors ça a été très dur, ça a été vraiment comme si j'apprenais une nouvelle discipline comme quand tu apprends un nouvel instrument ou une nouvelle langue mais ça m'a beaucoup aidé et ça me permet aujourd'hui d'avoir du temps pour développer mes projets, d'avoir du temps juste pour rien faire si je le souhaite, d'avoir du temps pour networker et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Alors maintenant comment est-ce que tu fais pour gérer les deux ? Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu es peintre, peut-être que tu es danseur, peut-être que tu as également un travail dans une entreprise à côté, t'essayes de gérer les deux, de savoir qui tu es. Écoute bien ce podcast, je vais te partager en toute humilité ce que j'ai pu expérimenter. Alors le premier conseil c'est tout simplement d'assurer un cash flow. Le cash flow c'est tout simplement les sous qui rentrent, d'avoir une source de revenus qui est fiable, même devrais-je dire d'avoir plusieurs sources de revenus. Pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Parce que l'un de mes mentors, le rappeur Kamini, on était en 2019 et il m'a dit Ntohi t'arriveras jamais à faire ta musique sereinement si tu ne sais pas comment est-ce que tu vas payer les factures. Et cette phrase elle m'a tellement marqué, je me suis dit non mais waouh, je déteste mais il a raison, il a littéralement raison. Quand je n'arrive pas à payer les factures, quand je suis en galère, je n'arrive pas à penser à mon art, je me dis oui non il faut que je trouve des solutions. Donc assurer un cash flow, lancer un business, avoir des clients qui rentrent de manière récurrente, avoir des investissements, ce genre de choses là ça va déjà t'enlever beaucoup de charges mentales et ça va te permettre de te concentrer plus sur ta carrière artistique et de terminer des projets. Par exemple en ce mois de mars 2023, j'ai une cliente qui est partie mais j'ai deux clientes qui sont rentrées également. Elles sont rentrées pour mon coaching podcast, un coaching dans lequel j'ai des entrepreneurs à lancer un podcast qui est monétisable. D'ailleurs si ça t'intéresse, tu peux suivre le lien qui est dans la description et j'ai même une formation gratuite si tu ne sais pas pourquoi commencer pour le podcast. Et bien je me suis dit oui vraiment c'est ce qu'il faut tout le temps continuer à faire, même quand ça va hyper bien, même quand le business tourne bien. Toujours toujours faire entrer des nouveaux clients, toujours faire entrer des nouveaux prospects. Donc ça c'est le premier conseil, assurer du cash flow. Le deuxième conseil qui va t'aider à faire beaucoup plus, je sais qu'il est difficile mais c'est de faire des sacrifices. Il y a une phrase qui dit que si tu ne fais pas de sacrifices, ton rêve deviendra le sacrifice et c'est pas la vie qu'on mérite, c'est pas ce que l'on veut. Un des sacrifices que j'ai effectué, j'en ai fait beaucoup, même si je trouve que je n'en ai pas fait assez, c'est tout simplement de dire non par défaut. Par défaut qu'on me propose un événement, une sortie, par défaut je dis non à part si ça me rapproche de mon objectif ou à part si c'est vraiment nécessaire parce que c'est de la famille, c'est des amis très proches ou autre. Mais tu sais quand tu es sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de personnes qui veulent prendre des cafés, qui veulent déjeuner, même si ça a toujours été les déjeuners. Je dis non déjeuner. Par exemple en mars, j'ai dit non à des déjeuners, j'ai plutôt proposé des cafés. Pourquoi ? Parce que si j'ai répondu à toutes les propositions, je mangerais dehors tous les jours. Et manger dehors tous les jours, ça implique de mettre 20 euros par repas. C'est 20 euros multipliés par 30 ou 31, ils auraient pu être mis dans un studio d'enregistrement, ils auraient pu être mis dans une meilleure salle de sport, dans du coaching, dans du matériel. Donc ce sont des calculs, ce sont des sacrifices. Pareil, je ne prends pas de Starbucks dehors tous les matins, je fais bon café moi-même. Enfin, plein de choses comme ça, plein de petites décisions économiques qui ne sont pas sexy, mais qui sur le long terme te permettent de garder de l'argent pour ce qui est important pour toi. Ça, c'est la deuxième chose. D'ailleurs, n'hésite pas à m'écrire sur YouTube, si tu écoutes le podcast sur YouTube, les sacrifices que tu as dû faire pour arriver à là où tu es aujourd'hui. Tu as forcément fait des sacrifices. Et c'est beau. Pour obtenir quelque chose, il faut donner quelque chose d'autre en retour. Troisième conseil que je pourrais te partager pour mieux gérer tes casquettes d'entrepreneurs et d'artistes en même temps, c'est de tout le temps te nourrir de ton art. Littéralement, de faire en sorte que ton art fasse partie de ton style de vie. Je m'explique. Tu n'es pas obligé d'avoir une guitare entre les mains pour faire de la guitare, ça c'est quelque chose que j'ai compris, juste en écoutant de la musique sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme, et en étant vraiment intentionnel, en cherchant vraiment à décortiquer, à analyser. Tu peux faire de la guitare. C'est ce qu'on appelle de l'écoute active. Tu vas analyser les éléments, tu vas vraiment chercher à comprendre comment c'est fait. Et après, il y a une sorte de plasticité, on va dire, qui va se mettre en place dans ton cerveau. Ce qui va faire que tu vas être capable d'exécuter des nouveaux mouvements, d'écrire de nouvelles chansons, ou de faire de... Et ça, c'est incroyable. J'ai appris à danser en regardant les vidéos de Michael Jackson. Et quand je les regardais, la plupart du temps, j'étais assis dans mon canapé, je n'étais pas en train de danser directement. Mais après, au moment de danser, les pas venaient beaucoup plus facilement, parce que je les avais vus tellement de fois, et je les avais analysés tellement de fois. C'est également ce que j'ai fait en ce mois de mars 2023, pour ma musique, tout simplement. Pour certains morceaux, je vais écouter des morceaux, écouter, écouter, écouter. Et après, quand c'est à mon tour de me mettre au piano ou à la guitare, les idées vont venir. J'ai peut-être partir d'une idée que j'avais entendue dans un morceau, et après, je vais la modifier, et ça va devenir mon idée. Parce que oui, rien ne se crée. Tout se transforme, toutes les choses ont déjà été faites. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire, même en termes de business, en termes de créativité. Tout a déjà été fait, tout ce que l'on fait quand on crée un nouveau projet, une nouvelle musique, une nouvelle peinture, c'est juste une sorte d'interpolation ou de variation d'un projet qui existe déjà. Donc il ne faut surtout pas, sans priver, se nourrir de ce qui existe déjà, écouter de la musique, se promener, regarder des œuvres d'art, tirer le meilleur de ses œuvres, et faire notre propre travail. Quatrième conseil. D'ailleurs, avant de passer au quatrième conseil, je tiens quand même à te dire que ce troisième conseil de te nourrir de ton art, il est vraiment important, parce que peut-être que quand tu es sur ton business, tu n'as pas forcément le temps de faire ton art, et bien ça te permet de travailler ton art, même quand tu es en train de travailler sur tes activités rémunératrices, sur les activités qui vont te rapporter de l'argent maintenant. Donc c'est très 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 important, même quand tu es dans ta voiture, dans les transports pour aller au travail, peu importe, d'écouter des choses qui te font avancer. Littéralement, qui vont t'apprendre, qui vont t'inspirer, qui vont te divertir dans le bon sens du terme, mais vraiment avoir du contenu qui te permet d'aller vers là où tu veux aller. Quatrième conseil sur cinq. Ne pas trop réfléchir. Alors, quand tu es entrepreneur, déjà tu as plein de décisions à prendre. Tu dois prendre des décisions pour pouvoir payer les factures, tu dois prendre des décisions pour trouver des clients, tu dois convaincre des clients, tu dois gérer avec l'URSAV, tu dois gérer avec les impôts, puis tu es un peu seul, il y a parfois des flous juridiques, enfin il y a plein 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 de décisions à prendre tous les jours. Alors, si en plus de ça tu as une créature artistique, et que tu as une tonne de décisions à prendre, et que tu commences à trop trop réfléchir sur quel instrument tu vas mettre, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, et bien tu deviens paralysé. Je cite beaucoup cette phrase de Maxime Victor qui dit que à trop analyser, on devient paralysé. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réfléchir, mais qu'il faut juste réduire le moment, l'écart plutôt, entre la première idée que tu vas avoir, et le moment où les gens vont entendre ou voir ce que tu as créé. C'est très dur à faire, c'est un conseil que je me donne régulièrement à moi-même, mais là, c'est pour ça qu'en March 2023, j'ai passé beaucoup plus de temps en studio, et que directement quand j'avais une idée, je la partageais sur les réseaux sociaux. Comme ça, j'ai directement une validation, le contenu sort, ça me donne des pistes, c'est satisfaisant d'avoir du feedback, et comme ça, au moins ça ne reste pas dans ma tête, parce qu'on a suffisamment de choses à penser. Cinquième conseil pour pouvoir mieux gérer ta carrière d'entrepreneur, ou je pourrais aussi dire de salarié en vérité, et d'artiste, c'est de te mettre des deadlines pour terminer tes projets. S'il n'y a pas de date, ton projet ne va jamais s'effectuer. Je me suis rendu compte que les moments de ma vie où j'étais le plus productif, c'était tout simplement quand j'avais un calendrier qui m'indiquait, « Ok, il te reste 15 jours avant cette date, cruciale, il te reste 14 jours, il te reste 12 jours, c'était vraiment la pression, une pression mignonne, bienveillante, mais qui m'aidait à terminer les projets. Sinon, moi littéralement, je suis capable, je l'ai déjà fait, je le fais même actuellement, mais j'ai bientôt terminé, je suis capable de bosser sur un morceau pendant 2 ans et demi. C'est ridicule. C'est trop long, encore plus par les temps qui courent, c'est trop long, ça ne devrait pas prendre plus de 1, 2, 3 semaines, un mois, quelques mois, mais pas en années. Donc, si je m'étais mis une deadline dès le départ sur ce projet, comme maintenant je suis en train de le faire, le morceau aurait été terminé et je serais déjà passé à autre chose. Donc, si tu n'as pas de deadline, tu trouveras toujours quelque chose à ajouter, tu trouveras toujours quelque chose à enlever, tu trouveras toujours plein de modifications à faire et au final, le projet ne sortira jamais. Donc, voici 5 conseils que j'ai pu vivre de mon côté et que j'ai pu expérimenter aussi pour mieux gérer les casquettes d'entrepreneurs et d'artistes. Je vais te partager les leçons que j'ai pu avoir au cours de ce mois de mars 2023. La première leçon, c'est juste de te présenter. D'ailleurs, si tu es encore là dans ce podcast, alors que ça fait plusieurs minutes que je parle, écris présent en commentaire. Si tu écoutes le podcast sur YouTube, écris présent, ça permettra de savoir que tu es arrivé jusqu'à là. Alors, juste te présenter, just show up, c'est même quand tu n'as pas d'idée, même quand tu n'as pas envie, juste te présenter à la salle de sport, juste te présenter devant ton piano, juste te présenter devant ta toile, juste te présenter à ce rendez-vous qui pourrait faire la différence. C'est encore une fois d'être en autopilote, de moins réfléchir, juste, écoute, le lundi, le mardi, le vendredi, je dois aller à la salle de sport, j'y vais, tu n'y penses plus, la décision n'a déjà été prise, juste se présenter. Et il vaut mieux se présenter deux minutes devant ton piano plutôt que ne pas du tout te présenter. Donc vraiment garder cette habitude, ce muscle de toujours faire ce que tu as à faire. Ça, c'est vraiment une leçon que je m'étais notée. Il y a eu des jours en ce point de mars où j'étais fatigué, je fais beaucoup de choses, je donne aussi des cours en école de commerce, aussi en école du digital, j'ai des clients. Donc je fais beaucoup, beaucoup de choses, mais j'essaye toujours de me présenter face à mon instrument pour progresser chaque jour. Ce n'est pas facile, mais sur le long terme, ça a fait vraiment la différence. Deuxième leçon, c'est d'avoir ta propre définition du succès. Je me suis rendu compte, objectivement, que j'étais plutôt successful au contenu des conditions que j'avais pu mettre il y a quelques années. Je m'étais dit que je voulais sortir de la musique, je m'étais dit que je voulais être indépendant, et en fait, tout ça, ce sont des choses que j'ai déjà effectuées. Alors certes, je veux beaucoup mieux, je veux beaucoup plus, mais quand tu as ta propre définition du succès, quand tu définis tes propres standards, en fait, tu joues selon tes propres règles. Et si c'est toi qui as écrit les règles, tu ne peux pas perdre. Donc, définir ta propre définition du succès. L'industrie du disque va dire que c'est lorsque tu as un grammy qu'on peut dire que tu es successful. Peut-être que pour toi, ça va juste être de si je sors un morceau cette année, j'estime que je suis un artiste successful parce que beaucoup d'artistes ne sortent pas de musique. Ou parce qu'il y a deux ans, je n'avais sorti aucune musique. Peut-être que l'industrie du cinéma va dire qu'être un acteur qui a réussi, c'est un acteur qui a eu un César, peut-être que pour toi, ta définition du succès, ce serait juste d'avoir le respect de tes pairs. Le respect d'un coach que tu as connu, le respect d'un public. avoir ta propre définition du succès parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Troisième leçon que j'ai pu noter vraiment sur mon cardé au cours de ce mois de mars 2023, c'est de te comparer à toi-même, d'avoir des œillères. Quand nous sommes trop sur les réseaux sociaux, on peut avoir tendance à se comparer à toutes les personnes qui font de près ou de loin la même chose que nous. Et c'est rarement productif, c'est rarement sain. On se fait du mal, alors que si tu prends le temps juste de te comparer à toi-même, ok, maintenant je joue de la guitare, je suis capable de faire ça. Il y a deux ans, j'en étais pas capable, je suis fier de moi. Juste te comparer à toi-même et t'ériger en normes parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus d'argent que toi, il y aura toujours quelqu'un qui aura une petite amie ou un gars qui sera plus joli que celle ou celui que tu as. Il y aura toujours quelqu'un qui aura une plus belle voiture, bref, tu m'as compris. Juste se comparer à toi-même, et à la personne que tu étais hier. Voici les trois leçons que je pouvais te partager sur ce mois de mars 2023. Je vais te partager des ressources. Alors la première ressource, ce serait tout simplement le séminaire de Jérémy Vanob Dembotsch. Alors si tu me suis sur Instagram et même si tu écoutes le podcast La Percée depuis plus de trois ans, Jérémy Vanob Dembotsch, il était venu sur le podcast, c'est un networker, c'est un entrepreneur, c'est un investisseur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de choses en Belgique et même partout en Europe. Il est vraiment connecté avec tout le monde, c'est l'une des personnes les plus connectées au monde que j'ai dans mon carnet d'adresses. Et il organise un événement, un séminaire sur trois jours dans lequel il t'apprend à te créer des relations, à networker, pour servir ton business, pour servir ce que tu veux, pour grandir, toutes ces choses-là. Et j'avais déjà eu l'honneur d'animer son séminaire il y a deux ans à Bruxelles. Là, il refait une nouvelle édition, je serai aussi maître de cérémonie, j'ai aussi chanté, j'ai aussi dansé, il y aura beaucoup, beaucoup de choses, c'est à Bruxelles. Les places sont disponibles. Alors si tu veux venir à l'événement de mémoire, c'est le 14, 15, 16 avril 2023 à Bruxelles. De toute manière, je te mettrai toutes les inscriptions dans la description du podcast. Je t'invite vraiment à venir à cet événement parce qu'il y a des très beaux entrepreneurs qui sont là, qui font des conférences, il y a des très belles personnes avec lesquelles networker, c'est vraiment bienveillant, tu as de la bonne nourriture, l'énergie à Bruxelles est incroyable. Viens, je te mets le lien en description et en plus comme ça, on se verra pendant 3 jours. C'est trop bien. Une autre ressource que je pourrais te conseiller pour ce mois de mars 2023, c'est les chapeaux de Sadi Art. Alors si tu me vois sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Ntoi, N-T-O-Y-I, où je t'invite à me suivre, tu peux voir que je porte souvent des chapeaux. J'adore les chapeaux et les chapeaux, j'adore les chapeaux, on dirait que j'ai dit j'adore les sushis. Les chapeaux que je porte, ils sont de ma partenaire qui s'appelle Sadi Art et Sadi Art, elle fait des chapeaux avec des petits éléments de wax, des petits éléments premium et j'adore, tu les as probablement vus et elle a plein d'objets, de bijoux, c'est vraiment original, tu seras vraiment original, je t'invite littéralement à suivre son travail. En plus de ça, elle a fait partie de mes sponsors pour le festival de Cannes 2022, donc c'est vraiment quelqu'un de gentil, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné, je t'invite à suivre son travail et à aller prendre ses produits s'il te plaise. Pour finir sur ce podcast de bilan du mois de mars 2023, je suis très content parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je travaille, je m'améliore, c'est assez basique comme phrase, mais juste en te présentant, juste en bossant chaque jour, juste en ayant un peu plus confiance en toi, tu es capable de faire des grandes choses et en plus de ça, il ne faut pas oublier de se nourrir de choses qui vont te donner de l'énergie. Quand je parle de nourriture, je ne parle pas forcément de nourriture alimentaire, je parle aussi de nourriture spirituelle. Les réseaux sociaux peuvent vraiment voler nos rêves si on n'est pas intentionnel, si on ne fait pas attention. Il faut mettre des limites, il faut continuer à pousser sur tes projets, continuer à gérer du cash flow, continuer parce que c'est vraiment ce qui va nous faire avancer. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai toujours des places d'accompagnement, de mentorat qui sont disponibles. Dans mon accompagnement, je t'apprends à obtenir tes premiers clients digitaux si ce n'est pas déjà effectué ou sinon à en avoir plus. Je t'apprends également à lancer un podcast et à le développer pour pouvoir networker avec des personnes qui t'intéressent comme je peux le faire avec mon podcast pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir développer ta marque personnelle ou ton projet. Comme d'habitude, si tu souhaites en savoir plus, tu as tous les liens qui sont dans la description. Je t'invite également à rejoindre ma newsletter quotidienne dans laquelle chaque jour je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès. Le lien est dans la description. Je te dis à très vite. Passe un excellent mois d'avril 2023. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça T'assure que c'est de ce que tu as Si t'assure que tu as à faire. – Sous-titrage FR 2021